Je suis Johanna de Wildata et je vais vous faire découvrir aujourd'hui le logiciel Wildmaster X qui va vous permettre de gérer au mieux vos positions sur les marchés. Que vous soyez débutant ou confirmé, investisseur ou trader, et quel que soit le type de marché sur lequel vous intervenez, vous avez besoin d'un outil d'aide à la décision performant. Donc le logiciel Wildmaster X est un outil d'aide à la décision qui va vous permettre de confirmer des informations que vous pouvez avoir d'autres sources, telles que les conseillers, les sites ou autres, de détecter de nouvelles opportunités sur les marchés et de suivre votre portefeuille pour intervenir au meilleur moment. Et ça en totale autonomie. Donc concrètement, le logiciel Wildmaster X est un outil très simple d'utilisation, accessible à tous. Je le répète, mais que vous soyez investisseur, trader, débutant ou confirmé, le logiciel Wildmaster est l'outil d'aide à la décision qu'il vous faut. Pour réussir sur les marchés boursiers, il va falloir passer par des étapes qui sont essentielles. Pourquoi ? Tout simplement parce que la clé du succès en bourse passe par une discipline et une bonne organisation dans votre processus de prise de décision. On n'y va pas n'importe comment, on fait les choses de façon réfléchie et le logiciel Wildmaster X va vous aider à y parvenir. Donc Wildmaster X est organisé autour de méthodes prêtes à l'emploi, idéales pour tous ceux qui vont débuter sur les marchés. Bien évidemment, Wildata est un monde ouvert et chacun d'entre vous, pour l'expérimenter, pourra mettre en place sa propre stratégie et ses propres critères pour intervenir sur les marchés boursiers. Donc un espace de travail va réunir tous les outils nécessaires dont vous avez besoin pour prendre une position d'achat ou de vente sur les marchés. Donc un espace de travail est organisé autour de deux ressources principales qu'on va nommer Market Analyzer ou Analyseur de marché et le graphique. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au Market Analyzer qui va nous permettre de sélectionner des opportunités en trois clics de souris. C'est un outil extrêmement simple et extrêmement ludique, accessible à tous, qui va vous aider d'une aide monumentale. Concrètement, le Market Analyzer va vous permettre de détecter rapidement les meilleures opportunités du marché, mais également de suivre les valeurs, les actions ou autres que vous avez en portefeuille. Donc le Market Analyzer est un outil très puissant. C'est une exclusivité au Wall Data dans le sens où il va vous scanner un marché complet, vous donner l'information à un moment donné. Il est bien évidemment personnalisable. Donc chacun va pouvoir y associer sa période de temps, que vous soyez un investisseur ou un trader. Vous allez pouvoir, chacun d'entre vous, travailler sur des listes différentes. Donc ça peut être des marchés complets, type actions ou autres. Ça peut être des indices internationaux, ça peut même être le Forex, des CICAV, mais également par des listes personnelles. Vous pouvez très bien vous créer vos propres listes de valeurs que vous suivez, vos valeurs préférées. Donc le Market Analyzer, dans le cas présent, va analyser le marché du CAC 40 pour détecter des opportunités sur quelques jours à quelques semaines. L'espace de travail que l'on a choisi aujourd'hui est Tendance et Timing. Comme son nom l'indique, ça va vous permettre de détecter pour chacune des valeurs du CAC 40, en l'occurrence, la tendance et le timing d'intervention. Est-ce que pour le moment, c'est clair pour tout le monde ? Alors vous pouvez utiliser le chat, ça me permet de voir où vous en êtes également et puis de vous faire participer. Alors j'attends vos commentaires pour continuer. Très bien, donc on va pouvoir continuer. Donc un espace de travail avec le Market Analyzer qui va être notre première étape pour détecter et sélectionner les opportunités. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc vous avez ici la liste des valeurs du CAC 40 que l'on peut trier en un clic de souris par ordre alphabétique ou par signaux. Pour ça, très simple, il suffit de cliquer dans l'entête de la colonne. Vous avez ici toutes les valeurs qui sont affichées dans le Market Analyzer. C'est un outil très ludique et très pédagogique. En un coup d'œil, vous allez savoir où vous en êtes. Ici, on va détecter la tendance. Donc la tendance, le signal est vert pour une tendance haussière. Et si l'on descend, le signal est rouge pour un signal, pour une tendance baissière. Vous avez également, pour vous aider, le sens de la flèche qui monte à la hausse et qui baisse quand la nature de la tendance de fond est baissière. Si vous avez un doute et que vous ne savez plus la couleur ou le sens, il suffit de mettre votre souris sur ce que Wildata a mis en place, qui est une exclusivité encore une fois. C'est un hint. Le hint va vous être d'une grande aide. C'est comme si vous aviez un analyste à la maison qui vous expliquait le signal. Donc je vais le lire, comme vous, vous pourriez le faire chez vous. Donc, nature de la tendance, Wildata Trend Indicateur est positif. La tendance de fond est haussière. Wildata Trend Indicateur utilise la situation technique de trois moyennes mobiles de périodes différentes afin de mesurer la tendance en cours sur la valeur. Il s'agit d'un indicateur borné qui fluctue entre plus 100 et moins 100. Concrètement, on n'a pas besoin d'en savoir autant pour savoir que sur Saint-Gobain ici, par exemple, la tendance est haussière. Si on prend la valeur Peugeot, dites-moi dans le chat en direct, c'est facile ce que je vous demande pour l'instant, on est dans une tendance haussière ou baissière sur Peugeot ? Juste en voyant la flèche. Et logiquement, vous devriez tous me répondre très rapidement là. Bon, je vois que vous suivez tous et que vous avez compris le principe. Donc, quand la flèche est verte et monte vers le haut, c'est une tendance haussière. Quand c'est une flèche qui tend vers le bas et qui est rouge, c'est une tendance baissière. Et si encore, avec cela, on a un doute, on met la souris sur l'icône et le hint, notre analyste, nous donne l'explication complète. Donc, on a détecté la tendance. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir est-ce qu'il est encore temps de rentrer dans cette tendance. Si on regarde sur le graphique ici, on a une tendance ici qui a été définie. Si on a du capital et qu'on veut investir, on va plutôt essayer de se positionner ici au départ de la tendance plutôt que là où on serait vraiment retardataire. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord avec ça ? Très bien. Donc, on a détecté la tendance. Maintenant, on veut savoir, on veut connaître le timing d'intervention. Le timing, c'est très simple. C'est de savoir est-ce qu'il est encore temps de rentrer sur la valeur ? Est-ce le moment de rentrer ? Est-ce le moment de sortir de cette position ? C'est ce que va nous donner le timing d'intervention. Alors, encore une fois, un code couleur très intuitif. Quand c'est vert, le timing est bon. Donc, je mets ma souris sur l'icône et je vais lire le hint. Vous pouvez passer à acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Quand c'est jaune-oranger, la situation devient incertaine. Et quand c'est rouge, comme on a le cas ici, il est trop tard pour intervenir. C'est le même code couleur que vous avez quand vous prenez votre voiture et que vous allez sur la route. Quand c'est vert, vous passez. Quand c'est orange, vous ralentissez ou vous vous posez la question. Enfin, j'espère. Et quand c'est rouge, vous vous arrêtez. Est-ce que vous comprenez le code couleur ? En joie que tout le monde comprend, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Maintenant, on va faire un cas pratique. Dans le chat en direct, on va prendre la valeur le grand, par exemple. Donc, une valeur que je prends au hasard. Puis, vous allez me donner la tendance et s'il a encore temps ou pas de rentrer sur la valeur. Allez-y. Donc, là, nous sommes dans une tendance haussière et il est encore temps de rentrer sur la position. Si on prend ici la valeur Schneider électrique, on voit que nous sommes dans une tendance haussière. Et là, attention, vous voyez une icône qui s'est affichée sur le Market Analyzer. Le Market Analyzer vous a détecté, vous aide à détecter une nouvelle opportunité. On le retrouve avec le signe New. Comme nouveau en anglais, qui vous dit que là, le signal, comme son nom l'indique, est nouveau et qu'on a un signal haussier. C'est-à-dire, donc, si on lit l'interprétation, il s'agit là d'un signal de début de tendance haussière. On va regarder ça un petit peu sur le graphique. On va reprendre le grand. Donc, le grand, ici, on a nature de la tendance haussière et un timing qui est bon. Au niveau du graphique, ça donne quoi ? Donc, vous avez un graphique qui est représenté en chandelier. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un chandelier ? Alors, un chandelier va représenter, en fait, c'est la représentation des cours sur une période donnée. Si on prend un graphique, par exemple, en un jour, un chandelier va représenter un jour de cotation. Si on prend un graphique en semaine, un chandelier va représenter une semaine de cotation. Si on prend un chandelier en cinq minutes, un chandelier vaudra cinq minutes de cotation. Maintenant, alors, la plupart d'entre vous savent qu'est-ce qu'un chandelier. On a fait un rappel pour ceux qui ne le savaient pas. Dans un chandelier, il y a plusieurs informations. Alors là, c'est la question piège que j'aime bien poser puisque ça donne un petit peu de réflexion. Combien y a-t-il d'informations dans un chandelier ? Et là, je compte sur vous pour participer dans le chat. Alors, on a une information, deux informations, cinq informations, plus. Alors, là, je vois quatre, trois pour les autres. Alors, ceux qui ne répondent pas ne savent pas peut-être. Alors, dans un chandelier, nous avons... On va en prendre un qui est... Voilà, je vais grossir le graphique. Je pense que ça sera mieux. On va prendre le dernier chandelier. Donc, déjà, première information, la couleur du chandelier. C'est la première information. Si le chandelier est vert, nous sommes dans une journée haussière. Si le chandelier est rouge, on est là dans une journée baissière. Donc, on peut se dire qu'ici, ce chandelier du 13 juillet, on a eu une journée baissière. Sur le chandelier du 16 juillet, on est dans une journée haussière. On va regarder l'ouverture. Donc, sur ce chandelier, l'ouverture est ici. C'est le bas du corps. Donc, l'ouverture s'est faite à 45,45. Ici, le dernier cours, il est plus haut. Il est à 45,64 à peu près. 66, pardon, 45,66. Donc, on est bien à la hausse depuis l'ouverture. Donc, là, on a déjà trois informations. La couleur, l'ouverture, la clôture. On a également le plus bas. Donc, ça, c'est la mèche du chandelier. Et le plus haut, qui est le point haut du chandelier. Et vous avez également une autre information qui est un petit peu plus subtile. En fait, c'est la taille du chandelier qui va donner l'élasticité sur la journée. Plus le chandelier est haut, plus les échanges ont été forts. Plus le chandelier est petit, plus les efforts, comment dire, l'élasticité a été plus faible. Est-ce que c'est clair pour tout le monde et surtout pour ceux qui ne connaissaient pas ? Très bien. Donc, nous en étions à Legrand. Nous avions pris Legrand. Donc, Legrand, on a eu un signal, donc, haussier ici qui a été détecté. Alors, vous voyez sur le graphique, le Wallmaster est très intelligent et vous aide énormément visuellement. Dans le sens où vous allez avoir sur le graphique des assistants visuels. C'est encore une exclusivité WallData qui vous permet de visualiser le signal. Donc, Legrand, l'assistant visuel est là. Donc, on voit que le nouveau signal avait été détecté le 14 juillet. Donc, le 14 juillet, nous étions ici et que la valeur aujourd'hui est à 52,52. Donc, il y a un outil qui est très sympa dans le logiciel, dans la palette graphique. C'est la ligne de pourcentage, la ligne de niveau. On va prendre le point de départ du signal, son cours aujourd'hui. Et vous voyez qu'en même pas deux jours, en un jour et demi parce qu'on est en deux jours, oui, pardon. On a déjà pris 2% sur la valeur. Donc, le logiciel vous a détecté une opportunité. On est toujours sur un bon timing. Et en plus de ça, le logiciel, donc votre Wallmaster, va vous tracer automatiquement les points importants de support et de résistance. On va reprendre par exemple ici Solvay. Solvay, le signal a été détecté quand ? A vous de jouer. Alors, vous le voyez peut-être pas très bien, en fait, dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Mais il y a écrit, sens du signal, signal haussier. Date du signal, 15 juillet 2015. Il s'agit d'un début de tendance haussière. Donc, concrètement, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que le logiciel va détecter pour vous et en instantané que vous investissiez à court terme, moyen terme ou long terme, les opportunités. Plutôt que de faire défiler les valeurs les unes derrière les autres, on pourrait faire défiler les 40 valeurs du 440, d'essayer de dégager par soi-même les tendances en essayant de combiner des dizaines et des dizaines d'indicateurs. Encore faudrait-il savoir les paramétrer et bien savoir les associer entre eux. Le logiciel va détecter pour vous, grâce au Market Analyzer, la tendance de fond de chaque valeur, donc haussière ou baissière. Et de ça, vous allez savoir également s'il a encore temps de rentrer sur la position. Si on prend ici Capgemini, on a un signal, donc on est dans une tendance haussière. Le signal a été détecté en date du 10 juillet. Depuis le 10 juillet, l'évolution de la valeur, donc ça a été de ici à la plus 4,70%, donc c'est pas mal, c'est une belle évolution. Et vous avez les supports et résistances qui sont tracés automatiquement sur le graphique. Et ça pour chacune des valeurs que vous allez pouvoir suivre. On peut regarder également à la baisse que ça donne. Sur Peugeot, on est dans une tendance baissière. Et le timing est bon pour passer vendeur pour le coup. Là, on joue sur la tendance baissière. Autre information qu'on va avoir dans le Market Analyzer et qui n'est pas des moindres, c'est de se dire. On est dans une tendance haussière. Le timing est bon. Mais ce que maintenant, tout de suite, c'est le moment de rentrer sur la position. Concrètement, on va essayer de savoir qui, entre les acheteurs et les vendeurs, domine le marché. Pourquoi ? Si on est dans une tendance haussière avec un bon timing, mais que les vendeurs dominent le marché, dans ce cas-là, il vaut mieux attendre que les acheteurs dominent le marché pour entrer dans le bon flot. On est d'accord. Donc, si on reprend ici la valeur, on va prendre Michelin, par exemple, qu'on n'a pas encore vu. Michelin, nouveau signal haussier, donc depuis aujourd'hui. Un timing qui est bon. Donc, vous pouvez passer acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Et des acheteurs qui dominent le marché. Donc, le WIPI qui vous donne la pression entre les acheteurs et les vendeurs est un indicateur wall data, qui est un indicateur technique qui vous permet de mesurer la pression acheteur-vendeur immédiate de la valeur. Donc, on vous explique dans le hint, l'analyste vous explique quel est le calcul et dans quel intérêt il va être utile. Vous avez pu voir sur le graphique que le stop est placé automatiquement. Donc, ça, c'est un stop que vous pouvez placer chez votre broker pour suivre la position. Le tout, c'est d'être encadré. Ok, je reviens à une phrase que je vous ai dite en début de webinaire. La clé du succès en bourse passe par une discipline et une bonne organisation dans votre processus de prise de décision. Donc, un, on sélectionne les valeurs dans le market analyzer. Deux, on analyse sur le graphique. Trois, on va sécuriser les positions avec le stop de protection. Vous pouvez également utiliser les supports et les résistances qui sont tracés automatiquement par le logiciel. Donc, je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas, les supports et les résistances sont les points clés, les points psychologiques du marché. Et bien évidemment, la quatrième étape, ça va être de clôturer la position grâce à des alertes. Donc, en un clic de souris, vous pouvez mettre sous alerte, par exemple, les supports et les résistances. Vous êtes alerté de plusieurs façons. Ça peut être des SMS, par mail, par une pop-up, donc une petite fenêtre qui va s'ouvrir sur votre écran, ou également une alerte sonore. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Alors, on va faire un exemple pratique, tant qu'à faire, pour vous montrer que vous pouvez le faire très simplement à la maison, avec le Wildmaster XE. LVMH, on est dans une tendance haussière ou baissière ? Et tout ça, vos claviers, là. Haussière, très bien. Au niveau du timing, est-ce qu'il est temps de rentrer ? Est-ce qu'il est temps de rentrer sur la valeur ? Donc, on est dans une tendance haussière. Vous avez raison. La flèche est verte et monte vers le haut. Il est encore temps de rentrer sur la valeur. Le timing est bon, le feu tricolore est dans le vert. Qui domine le marché ? Les acheteurs ou les vendeurs ? Les acheteurs. Très bien. Vous êtes tous prêts à utiliser le logiciel, là, ce que je vois. Donc, sur le graphique, on va reprendre LVMH. Pour l'exemple, on est dans une tendance haussière. Le timing est bon. Les acheteurs dominent le marché. Donc là, on a sélectionné une valeur. On va faire la deuxième étape qui est de l'analyser sur le graphique. Donc, le signal est détecté. Vous pouvez, bien évidemment, si vous le souhaitez, utiliser toute la palette chartiste pour vous permettre de faire vos différents tracés. Par exemple, vos droites de tendance ou autres. Sur le graphique, vous avez automatiquement le logiciel qui vous a tracé support et résistance. On va sécuriser avec le stop de protection qui est placé et que vous pouvez mettre chez le broker. Et on encadre avec les alertes. Et on attend la prochaine étape qui serait de clôturer la position si toutefois, un des critères stop, support, résistance serait touché. Alors, bien évidemment, là, on est sur une méthode prête à l'emploi. Alors, comme je vous l'ai dit, le logiciel est fait pour des gens qui vont débuter, des gens qui veulent confirmer les informations que vous allez avoir d'autres sources. Vous pouvez très bien vous créer une liste de valeurs. Alors, c'est très simple. On a un clic de souris, liste de valeurs, nouvelle liste, donc ma liste. OK. Et dedans, on peut très bien mettre les valeurs que le conseiller nous a données. Alors, je vais prendre au hasard Danone. Je confirme. Alors, on ne va pas en mettre 10, on va mettre 2 ou 3. On va mettre total, par exemple. Confirmer. Et puis, on va mettre une autre valeur. LVMH. Confirmer. Donc, là, on a créé notre liste. Si on veut la retrouver, il suffit d'aller ici dans liste d'instruments. Donc, si vous avez un doute, il y a bien écrit, cliquez ici pour sélectionner une autre liste. Je vais aller dans mes listes, ma liste de 3 valeurs et je valide. Et là, automatiquement, vous avez les valeurs que l'on a pu vous conseiller, les valeurs sur lesquelles vous avez eu de l'information sur Internet ou par un journal. Donc, un copain vous a dit, cette valeur, je la sens bien. Qu'en penses-tu ? Eh bien, vous, avec le logiciel, vous l'incorporez dans une liste et puis, vous pouvez très bien faire l'analyse, avoir la tendance, le timing d'intervention, savoir qui domine le marché. Vous avez vos supports, vos résistances qui sont placées automatiquement et vous pouvez suivre et conforter ce que l'on a pu vous donner comme information. Si vous travaillez sur une liste, un marché complet comme on l'a fait précédemment, par exemple, le 440, le SRD, le Forex ou tout autre marché, ça va vous permettre de détecter de nouvelles opportunités et pourquoi pas de suivre votre portefeuille. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Très bien. Donc là, vous vous rendez compte à travers cette présentation que le logiciel Wallmaster XO est vraiment un outil d'aide à la décision qui va être performant, qui va vous faire gagner beaucoup de temps, qui va vous conforter dans votre prise de décision. Pour ceux qui n'ont pas d'outil aujourd'hui sur les marchés, c'est vraiment indispensable d'être équipé pour protéger votre capital. J'entends souvent des gens me dire « je veux gagner de l'argent », beaucoup moins qu'ils me disent « je veux protéger mon capital ». Pour gagner de l'argent, il faut protéger son capital. On est d'accord. Le but, ce n'est pas de gagner 2000 euros sur un jour et d'en perdre 3000 le lendemain. C'est d'être constant dans sa façon de travailler et de faire les choses étape par étape afin d'acquérir une rigueur et puis de durer sur les marchés. Le but, c'est de durer pour justement mettre à faire fluctuer votre capital initial. Donc, si vous respectez des règles simples, vous avez vu que c'est très simple de connaître la valeur d'une tendance, de savoir s'il a encore temps de rentrer dessus, qui domine le marché, c'est des petites astuces. Et c'est vraiment une méthode très efficace qui satisfait nos clients depuis bientôt 30 ans parce que Wildata va bientôt fêter ses 30 ans. Bien évidemment, donc là, on est parti sur une méthode prête à l'emploi. Les plus experts, ceux qui suivent ce webinaire et qui disent « moi, j'ai ma méthode de travail, j'ai mes propres critères », bien évidemment, vous allez pouvoir les mettre en place. Je vais partir sur un exemple très simple qui serait de détecter, par exemple, si le RSI est suracheté ou survendu. Donc, le RSI, c'est un indicateur qui permet de mesurer les zones de surachat et de survente. Donc, on peut le rajouter. Vous avez bien évidemment une palette d'indicateurs. Donc, ici, on a une petite fenêtre qui s'est ouverte. On va cliquer sur « Ajouter un indicateur ». Donc, j'ai un moteur de recherche qui me permet encore une fois de gagner du temps. RSI et je valide. Le RSI va s'afficher automatiquement sous mon graphique. Alors, je peux bien évidemment redimensionner mon espace. Donc, le principe, il est très simple du RSI. Je vais vous l'expliquer rapidement. C'est juste pour l'exemple. Donc, le RSI fluctue entre une zone de 30 et une zone de 70 avec une moyenne à 50. Jusque-là, c'est simple. Plus le RSI se situe dans la zone des 70, on dit que la valeur est surachetée. Quand le RSI se situe au niveau des 30, on dit que le RSI est survendu. Pour quelqu'un qui analyse le RSI pour prendre sa prise de décision, vous pouvez décider de faire défiler les valeurs les unes derrière les autres. Si vous travaillez le 440, c'est encore 40 valeurs. Ça prend du temps de faire défiler et de checker le RSI valeur par valeur. Le Wallmaster va vous faire gagner beaucoup de temps. En un clic de souris, on peut rajouter une colonne. Ajouter une colonne, ça revient à rajouter un critère. Donc, mon critère, c'est le RSI. Et je clique sur Ouvrir. Et automatiquement, votre Market Analyzer va vous détecter s'il y a des valeurs qui sont surachetées ou survendues. Donc là, sur notre liste, il n'y en a pas. On va reprendre le 440. Donc, marché, 440, valider. Vous avez vu qu'en deux secondes, on a changé de liste. Et là, on s'aperçoit, par exemple, que Sanofi, qui est dans une tendance haussière, là, la situation devient incertaine puisqu'on a déjà détecté la hausse en date du 13. Les acheteurs qui dominent le marché. Et là, attention, le RSI est suracheté. On le voit bien au niveau du RSI ici. La valeur se rapproche des 70. Et en plus, sur le graphique, on se rapproche d'une zone de résistance. Donc, on peut mettre sous alerte. Et c'est une valeur à surveiller si vous l'aviez achetée en date du 13 juillet, comme vous l'avez donné le logiciel Wallmaster. Donc, concrètement, on a respecté notre organisation. C'est-à-dire qu'on a détecté des valeurs dans le Market Analyzer. On les a analysées sur le graphique. On a sécurisé nos positions. Il ne reste plus qu'à attendre la clôture de la position pour encaisser les bénéfices, bien évidemment. Donc, conclusion, le Wallmaster XOV vous permet de vous concentrer uniquement sur des valeurs à fort potentiel. Ça vous permet de gagner du temps dans vos analyses. Ça vous permet de conforter des positions qu'on vous a données, des avis également. C'est important de contrôler ce que l'on fait. C'est votre capital qui est en jeu. Donc, concrètement, ça va vraiment vous permettre d'améliorer votre timing d'intervention. C'est-à-dire, quand vais-je rentrer sur une valeur, quand vais-je en sortir ? Se dire qu'une valeur a du potentiel, c'est bien, mais à quel moment rentrer et à quel moment sortir ? C'est ça qui vous fera gagner en efficacité sur les marchés. Et bien évidemment, de sécuriser efficacement vos positions pour assurer un suivi rigoureux. Donc, comme vous venez de le voir, avec votre Wallmaster XOV, vous avez vraiment toutes les clés entre les mains pour vous positionner sur le marché, pour suivre vos positions et pour les clôturer. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Alors, on me pose des questions concernant la formation. Bien évidemment, une fois que vous avez le logiciel, donc comment ça se passe ? En concret, le logiciel est un logiciel propriétaire. Il s'installe sur votre ordinateur. C'est une sécurité pour vous, c'est-à-dire que le logiciel est installé chez vous. Personne n'y a accès, bien évidemment, si ce n'est vous. Vous avez un code d'accès et un mot de passe pour vous connecter et faire les mises à jour des cours. Bien évidemment, une fois que vous avez le logiciel, vous êtes formé dessus. On prend le temps pour chaque nouvel utilisateur de vous former, de mettre en place un espace de travail adapté à votre profil, parce que vous êtes très nombreux aujourd'hui au webinaire, mais vous avez tous des profils autant différents les uns que les autres. Aussi bien dans la période de temps sur laquelle vous investissez, aussi bien dans vos besoins personnels, sur les marchés. Donc, vous êtes bien évidemment formé au logiciel. Il y a une astuce qui est très utilisée et très appréciée de nos nombreux utilisateurs. Vous avez ici un onglet qui s'appelle « Aide ». Si je clique ici dans « L'aide interactive », vous avez ici des vidéos qui ont été faites et qui vont reprendre chaque point du logiciel. C'est vraiment des vidéos d'accompagnement. Si vous suivez ces vidéos, c'est des vidéos qui durent entre 3 minutes et 5 minutes. C'est vraiment des petites vidéos qui vous apprennent des points clés du logiciel pour que vous soyez autonome. Donc, les vidéos plus la mise en route personnelle, qui n'est pas limitée en termes de temps. Bien évidemment, on ne va pas vous dire que vous avez une heure top chrono et au bout d'une heure et une minute, on coupe la communication. Loin de là. Chacun doit s'adapter à votre rythme. Vous avez tous un rythme d'apprentissage qui est différent. Il y a des gens en 48 heures, le logiciel le maîtrise au la main. Pour d'autres, il va falloir un petit peu plus de temps. Sachez qu'en adhérant à l'univers Wall Data, vous êtes vraiment accompagné. J'insiste là-dessus parce que c'est très important. Vous êtes accompagné, vous êtes suivi. Quand vous avez une question, vous nous passez un coup de fil. Après, c'est un logiciel très simple. Vous le prenez en général très rapidement en main. Et puis, les questions, c'est vraiment des petites choses dont vous avez besoin. Mais c'est important de le savoir. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Très bien. Là, on est parti sur une méthode parce qu'il fallait bien en choisir une pour vous présenter le logiciel Wall Master. Le logiciel est-il en connexion directe avec la bourse ? Oui, vous avez différents types d'accès. Vous avez le flux en différé de 15 minutes qui est très bien et idéal pour ceux d'entre vous qui vont travailler, qui vont intervenir sur quelques jours à quelques semaines. Pour les gens qui font du day trading, c'est-à-dire qui vont acheter et vendre, prendre position dans la même journée, nous sommes connectés directement. Et vous serez connectés directement en temps réel, tic par tic, sans décalage. Je tiens à le préciser, c'est du vrai temps réel. Vous êtes relié vraiment au cours de bourse en réel. Donc, ce que je disais juste avant de répondre à cette question qui est très intéressante, c'est que dans le logiciel, là, on est parti sur une méthode prête à l'emploi très simple. Vous avez bien évidemment d'autres outils d'aide à la décision qui ont été mis en place par les analystes. Donc, vous avez ici des ATL Peur, comme tendance et timing qu'on vient d'analyser. Vous avez également, pour ceux qui préfèrent détecter les retournements de tendance, un espace de travail dédié aux retournements de tendance. Et vous avez également la possibilité de mettre en place vos propres espaces personnels avec vos propres market analyzers, avec vos propres critères et avec vos propres graphiques. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans mon espace de travail, j'ai un market analyzer et j'ai trois graphiques. Un en cinq minutes, un en un jour et un en une semaine. Donc, vous pouvez travailler sur plusieurs unités de temps simultanément. De la même façon, dans le market analyzer, on peut dupliquer les colonnes et les positionner sur des périodes de temps différentes afin de valider une tendance sur du long terme, par exemple. Donc là, vous avez pu voir qu'en quelques clics de souris, honnêtement, quelques minutes par jour suffisent à suivre son portefeuille et à détecter de nouvelles opportunités. En un clic de souris, on connaît les valeurs à tendance haussière, les valeurs à tendance baissière. On sait s'il y a des nouveaux signaux également. Vous pouvez rentrer dans les paramétrages pour décider de l'afficher. Vous voyez ici, vous avez les options de sélection et on peut décider d'afficher que les valeurs à tendance haussière, que les valeurs à tendance baissière. On peut décider d'afficher uniquement que les nouveaux signaux. Donc ça, chacun va pouvoir faire sa petite cuisine pour personnaliser son Market Analyzer sans être informaticien. Moi, je ne sais pas rentrer du code. Je n'ai pas de honte à le dire. Mais tout le monde est capable aujourd'hui, grâce à ces outils qui sont vraiment très simplifiés, de vous personnaliser au maximum votre espace de travail. Donc on voit également qu'on a détecté de nouveaux signaux sur la valeur. Deuxième étape, l'analyse graphique. Concrètement, sur le graphique, vos supports, vos résistances, les signaux qui sont affichés via les assistants visuels. Le stop de protection indispensable pour protéger son capital. On n'accepte pas de perdre 10 ou 15 % d'une position. La phrase du banquier qui vous dit « Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu », celle-là, vous pouvez la mettre aux oubliettes. Comme les arbres ne montent pas au ciel, on est d'accord. Il ne faut pas être trop gourmand sur une position. Il y a des points clés dans le marché. Le logiciel vous trace automatiquement pour vous faciliter la tâche, les supports, les résistances. Il vous propose un stop de protection que vous pouvez positionner chez votre broker. vous mettez sous alerte et en instantané, quand l'alerte est déclenchée, vous êtes alerté par SMS, par une alerte sonore, par un email ou par une pop-up qui s'affiche à l'écran. Avec ça, vous avez vraiment un outil d'aide à la décision très complet, très simple, parce qu'aujourd'hui, le particulier a besoin d'avoir un outil fiable et efficace, mais sans se casser la tête non plus, on ne veut pas y passer des heures. Donc, le logiciel fait ce travail à votre place. C'est comme si vous aviez vraiment un analyste à la maison. Je reprends ce terme, mais c'est vraiment les retours que l'on a. On est sécurisé. Si on a des liquidités, on peut détecter de nouvelles opportunités. Si on a des informations qui viennent de différentes sources, on peut les valider. On peut rentrer au meilleur moment, parce que souvent, quand on lit la presse, le temps que l'article est rédigé, que le kiosque ou qu'Internet, même parce que maintenant, il y a plus rapide que le kiosque, mais sur Internet, que vous ayez l'information, l'analyse technique vous le donne finalement. Le cours de bourse, c'est vraiment la représentation de l'action concrètement. Donc, vous êtes vraiment informé dans les meilleurs délais qu'il soit et vous pouvez suivre votre portefeuille et mettre toutes les chances de votre côté. Alors, j'espère avoir répondu à vos questions. Il y en a peut-être d'autres qui vont se faire connaître sur le chat. Merci. Alors, c'est le moment pour les prix. Si vous voulez, on va y venir. Donc, il y a une offre qui est faite actuellement sur le site de Wildata. Si vous voulez en savoir plus, je me tiens à votre disposition par téléphone. Je vous rappelle le numéro, le 01 58 71 21 99. Je vous le renote dans le chat tout de suite. Vous pouvez me contacter. Vous me demandez directement. Et puis, je pourrais vous proposer une offre adaptée à votre profil, adaptée à vos besoins actuels. Et puis, il sera temps de mettre en place le logiciel. Donc, c'est très simple. Vous le recevez soit par téléchargement avec un numéro de série et un code d'accès personnel, soit par courrier. Ça peut être les deux également. Il n'y aura pas de supplément. On vous laisse manipuler quelques jours pour certains. Ça peut être quelques heures pour d'autres. On s'adapte à chaque profil encore une fois. Et puis, on vous proposera une mise en route personnelle pour que vous soyez vraiment opérationnel le plus rapidement possible et que vous mettiez tout ça à profit. Pour ma part, ça a été un plaisir de vous présenter cet outil d'aide à la décision qui est le Wallmaster XE qu'on prend plaisir à utiliser par sa simplicité et puis sa performance également. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas à me recontacter. Je vous ai remis le numéro de téléphone 0158 71 21 99 sur le chat. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente après-midi et puis de belles vacances pour tous ceux que je n'aurai pas. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Et encore une fois, merci de votre attention et de l'intérêt que vous portez à Wildata. Au revoir.